Salut à tous ! J'espère que vous allez bien. Alors dans cette toute première vidéo de l'année 2019 j'avais très envie de vous parler de mes découvertes récentes sur Netflix niveau séries et films puisque je suis abonnée à Netflix que c'est une plateforme sur laquelle je me rends au moins tous les jours victime du marketing et de la consommation. Bonjour, je précise simplement que je ne regarde pas toutes mes séries sur Netflix tout simplement parce qu'elles ne sont pas toutes disponibles là-dessus. Donc en décembre notamment j'ai fait pas mal de découvertes. Alors la première des choses dont je souhaitais vraiment vous parler et je la mets en première car je l'ai absolument adoré c'est la série qui s'appelle You qu'ils ont traduit par Parfaite en français. C'est absolument ridicule. Bref, c'est une série avec Penn Badgley qui jouait Dan Humphrey dans Gossip Girl. Donc ce mec je l'ai toujours bien apprécié dans Gossip Girl et quand j'ai vu qu'il rejouait dans quelque chose je me suis dit mais go ! Alors, j'ai commencé la série, actuellement il me reste 3 épisodes. Il y a 10 épisodes de sortie, j'en suis du coup au 7ème et j'ai absolument adoré, enfin j'adore absolument cette série. Donc en fait il joue un libraire qui tombe sous le charme d'une belle cliente blonde et en fait il va se mettre à la suivre, à la stalker littéralement, à voir où elle habite, à regarder ses réseaux sociaux, à se renseigner sur sa vie, sur ses amis. Il va même la suivre, à un moment ils vont se retrouver, ce qui n'était pas prévu, elle va le reconnaître, il va la sauver en fait d'une situation très dangereuse. Et à partir de ce moment là, il va devenir encore plus obsédé par elle, mais elle va également bien l'apprécier, ils vont sortir ensemble, il va se passer plein de choses, mais on voit que ce mec là est totalement dingue. Donc du coup dans la série il s'appelle Joe, et il va se mettre à faire des choses, ben digne d'un psychopathe, voilà je ne vais pas vous spoiler, mais il va complètement rentrer dans sa vie de manière hyper, ben hyper de façon psychopathe, voilà. Il va éliminer des gens de sa vie pour l'avoir que pour lui, donc un petit peu le pervers, narcissique, manipulateur, puissance 10 000. Franchement cette série est très intéressante parce qu'il incarne un jeune homme, qui la plupart du temps aurait été montré comme un psychopathe, comme un pervers, comme un homme complètement mauvais. Mais ce qui est intéressant c'est qu'il n'est pas complètement mauvais, vu qu'il va se rendre compte qu'il a des faiblesses, et notamment il va aider son petit voisin qui a des problèmes avec son beau-père qui est alcoolique, qui frappe sa mère. Il va vraiment se prendre d'affection pour ce gamin là, et l'aider, donc s'il était complètement mauvais il n'en aurait rien à faire. Et Beck, donc la fille dont il tombe amoureux, elle non plus n'est pas toute bonne, enfin c'est pas le méchant et à la gentille. Elle cache pas mal de choses, elle fait pas mal de choses pas super terribles, non plus du coup c'est très intéressant de voir l'ambivalence des deux personnalités. Donc voilà, j'adore absolument cette série, et je ne peux que vous la conseiller, et en plus elle se passe à New York, et franchement c'est trop trop bien. Ensuite j'ai mis une série française qui s'appelle Plan Cœur, ça s'appelle The Hookup Plan, en anglais sur Netflix. Il y a 8 épisodes, je les ai regardés en 3 jours, et franchement c'est l'une des rares séries françaises sur laquelle j'ai vraiment accroché. Donc en fait on va suivre 3 filles qui ont la petite trentaine à Paris, l'une d'elles travaille à la mairie, l'une d'elles est en congé, en maternité puisqu'elle va bientôt accoucher et elle est architecte. Et l'autre vit avec la seconde au dessus de son appartement et elle ne fait pas de boulot fixe. Donc il va se passer pas mal de choses pour elle, notamment pour la première qui travaille à la mairie, vu qu'en fait elle est à fond sur son ex qui travaille avec elle, sauf que lui va se marier. Et en fait les deux autres vont faire quelque chose, vont intervenir dans sa vie pour la rendre plus heureuse, mais ça va être un gros fail, donc je ne vais pas vous dire ce que c'est. Mais elles vont intervenir clairement dans sa vie, puisque un homme qui s'appelle Jules va tomber amoureux de la première fille. Et voilà, il va se passer pas mal de choses, c'est vraiment assez drôle, un peu triste, enfin vraiment typique un peu d'une série française, mais c'est très bien joué. Ça se passe à Paris, donc c'est hyper cool d'avoir pu revoir des endroits et tout. Les personnages sont hyper attachants. J'ai beaucoup aimé cette série et franchement je vous la conseille. Une autre série que j'ai beaucoup aimé et qui est la dernière série de cette liste là, il s'agit de Baby, qui est une série en 6 ou 8 épisodes, en 6 épisodes, de 40 à 45 minutes, qui est une série italienne, que j'ai adoré, que j'ai regardé en VO, puisque j'ai fait italien et que je comprends bien cette langue. En fait on va suivre des lycéennes, donc dans un lycée privé italien vers Rome, même à Rome, il me semble. Et en fait on va voir un peu comment vivent ces jeunes filles de 16, 17 ans. Et à quel point leur vie n'est pas si facile que ça, bien qu'elle soit riche, puisque l'une d'entre elles a son père qu'elle ne voit plus vraiment, qui lui envoie de l'argent pour payer l'école, mais elle est très seule parce que sa mère enchaîne les conquêtes et elle a une mère très instable. On a Chiara, qui a ses parents qui sont encore ensemble et qui se déchirent, donc elle n'a pas du tout de modèle familial viable sous les yeux. Elle a sa meilleure amie qui s'appelle Camilla, il me semble, dont le frère couche avec Chiara, mais qui a une autre copine, enfin bon bref. Et en fait cette série, j'ai beaucoup aimé, alors elle a été critiquée, comme quoi Netflix promouvait la prostitution avec cette série, puisque ces jeunes filles, Chiara et Ludovica, dont la mère enchaîne les conquêtes, vont un peu se mettre à sortir dans des clubs gérés par des hommes âgés. Et à faire des choses pas super bien avec des hommes contre de l'argent, voilà. Donc c'est une sorte de prostitution, certes, mais le sujet est bien traité parce qu'on comprend un peu pourquoi elles font ça, ils sont vraiment en manque de repères. Les parents dans cette série n'étant pas du tout des piliers qui les soutiennent, un peu comme dans Pretty Little Liars ou dans Riverdale, qui sont deux séries très intéressantes pour ça, où on voit vraiment que les enfants, que les adolescents, donc les protagonistes principaux, font des choix plus ou moins bien parce qu'en fait ils n'ont pas vraiment de modèle stable sous les yeux, donc c'est bien qu'on voit les parents qui ne sont pas infaillibles non plus et dont les enfants font des mauvais choix un peu à cause d'eux. Donc Baby, moi j'ai beaucoup accroché parce que, bah on voit un peu, voilà, tous les questionnements des adolescentes, tous les problèmes auxquels elles ont à faire, elles ont à faire face. Et franchement j'ai vraiment adoré cette série et celle qui joue Ludovic et Alcarra, franchement je les ai beaucoup beaucoup aimées. J'ai trouvé cette série, enfin je les ai trouvées très attachantes, elles jouaient vraiment très bien. Donc franchement je vous conseille vraiment cette série-là. La quatrième série que j'ai oubliée dans ma tête, c'est le tout dernier épisode de Black Mirror, donc l'épisode qui s'appelle Bandersnatch, disons qui est le seul épisode qui a été mis en ce moment sur Netflix, qui est un épisode très long, qui dure une heure et demie et qui est un épisode interactif. Alors c'est un truc de fou. J'avais lu ça sur internet mais je n'y ai pas cru du tout jusqu'à le voir. Donc en fait on a une histoire d'un garçon qui conçoit un jeu vidéo, qui veut le vendre à une boîte de production de jeux vidéo. Et en fait c'est nous qui allons choisir ce qu'il doit écouter, ce qu'il doit faire. Et via des choix, en fait parfois on a une scène qui se déroule, ensuite on a un écran qui apparaît avec Doit-il écouter ça ou ça ? Doit-il faire ça ou ça ? Donc en fait on sélectionne et en fonction de notre réponse, une scène apparaît avec notre choix à l'intérieur. Donc c'est absolument incroyable. Du coup ils ont dû mettre des plombes à tourner à la série vu qu'à chaque fois il y a deux choix, donc ils ont dû tourner à chaque fois deux scènes. Mais j'ai trouvé ça tellement, tellement bien foutu. C'est absolument visionnaire. Tout au long je me suis émerveillée et je me suis dit mais c'est l'idée du siècle, c'est absolument génial, c'est incroyable et tout. Jusqu'à ce qu'en fait ça commence à devenir un peu redondant et ça tourne un peu sur soi-même. Il y a des fois si on ne fait pas le bon choix, on revient à un peu avant et on doit faire l'autre choix pour que les événements se passent comme les scénaristes l'ont à peu près prévu. Donc du coup on n'a pas totalement le libre arbitre, sinon ils auraient mis un choix différent, ils auraient mis trois ans pour faire l'épisode. Mais franchement j'ai trouvé que c'était absolument incroyable. Et voilà. Et après vous pouvez décider de refaire la scène avec un autre choix ou d'aller au générique et de finir l'épisode. Voilà, j'ai trouvé que c'était absolument du génie et je vous le conseille parce que c'est super. Enfin c'est incroyable quoi. Ensuite j'ai vu un film que j'ai beaucoup aimé avant Noël qui s'appelle Dumpling. C'est un film qui fait vraiment du bien. Donc ça veut dire boulette. Donc voilà. Il est joué par Jennifer Aniston et par une actrice que j'ai beaucoup aimée. Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui habite au Texas qui est Ronde et dont la mère est hyper bien foutue. Jennifer Aniston quoi. Qui était ancienne Miss au Texas truc truc. Et en fait sa fille Ronde va vouloir participer à un concours de Miss le même qu'a gagné sa mère 20 et quelques années auparavant pour en fait rendre hommage à sa tante qui l'a plus ou moins élevé pendant que sa mère faisait ses concours, ses apparitions, sa petite vie quoi. Et en fait ça va faire un peu un pied de nez à sa mère qui croit que sa fille fait ça pour se foutre de sa figure parce qu'elle n'a pas vraiment le profil. Et en fait c'est une très belle histoire sur qu'il ne faut pas se fier aux apparences parce que toutes les jeunes filles sont belles à leur façon que c'est un peu stupide de rester sur des standards de beauté. Et ouais c'est une très belle histoire, très émouvante parce qu'il y a sa tante qui est décédée et qui est toujours là il y a pas mal de flashbacks. Et voilà c'est une vraiment très belle histoire et j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande. L'avant dernier film que j'avais envie de vous parler il s'agit de Battle qui est un film norvégien donc j'étais assez surprise qui se passe en Norvège et qui parle de danse. Alors moi j'adore les films de danse genre tout ce qui est street dance, sexy dance j'adore, c'est mes films préférés de la vie. Et là je me suis dit c'est l'occasion de revoir un film sur le sujet. Du coup on va suivre une jeune fille qui fait de la danse contemporaine très contemporaine, moi j'ai un peu du mal je trouve que c'est un peu bizarre. Enfin bon, bref donc elle est dans un cours assez avancé il y a un concours à la fin de l'année en fait celle qui va être remarquée par un homme sera choisie pour faire quelque chose et en fait elle veut absolument gagner elle vit dans les quartiers riches de je ne sais où Oslo il me semble sauf qu'en fait son père va faire des malversations et tout ils vont se retrouver à habiter dans la cité et en fait elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui pratique le hip-hop il va un peu lui montrer donc elle, elle va enrichir sa connaissance de danse grâce à ça elle va faire des nouvelles rencontres elle va évoluer grâce à ça alors c'est un film un peu gentil hier mais j'ai bien aimé parce que ça parle de danse l'histoire est pas mal et c'était en norvégien et j'ai trouvé ça cool donc voilà et le dernier film que j'ai vraiment beaucoup aimé et je l'avais vu sur Netflix en front page en page d'accueil quoi il s'agit de Bird Box avec Sandra Bullock qui est un film assez long en fait qui se passe dans dans une réalité où une sorte de créature fait voir ce qu'elle veut aux humains et va les pousser à se suicider voilà c'est absolument super réjouissant donc au tout début du film donc on a Sandra Bullock qui est avec sa soeur en voiture sa soeur se suicide elle va se retrouver dans la rue c'est le chaos, le cube complet tout le monde se rend dedans tout le monde se suicide et tout et elle va se retrouver dans une maison pendant plusieurs années avec des survivants ils ne vont pas quitter cette maison puisqu'en fait s'ils regardent à l'extérieur et qu'il y a cette créature et ben ils se suicident automatiquement donc en fait il ne faut jamais qu'ils regardent quoi que ce soit à l'extérieur donc ils planquent toutes les lumières et ils vont vivre reclus ensuite il va se passer quelque chose un intrus va venir et parallèlement à ça il y a régulièrement des scènes où elle est dans un canot avec deux enfants avec les yeux bandés puisqu'il ne faut absolument pas qu'ils voient quoi que ce soit sinon ils peuvent mourir se suicider quoi donc voilà donc j'ai bien aimé j'ai trouvé le sujet intéressant bien qu'un petit peu tiré par les cheveux voir une espèce de créature qui vous fait vous suicider enfin bon bref mais l'histoire est assez intéressante il y a de vraies questions il y a de l'action et j'ai trouvé que c'était pas mal donc voilà c'en est tout pour cette longue vidéo de mes découvertes récentes séries et films sur Netflix n'hésitez pas à me laisser en commentaire quelles ont été vos récentes découvertes sur la plateforme ou si vous n'êtes pas abonné quelles sont vos découvertes récentes séries et films de façon générale moi c'est vrai que c'est un peu la solution de facilité Netflix vu que j'ai un compte et quand même qu'il faut que je le rentabilise un petit peu et que le streaming ça devient de plus en plus compliqué avec tous les virus avec toutes les vidéos ce genre de trucs là un peu compliqué à trouver donc voilà n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu à me dire tout ça en haut aux commentaires à également activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo à vous abonner à ma chaîne je me répète encore mais ça me fait vraiment hyper hyper plaisir et ça me motive à tourner de nouvelles vidéos moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine bye